Dans un petit ouvrage intitulé « Principes élémentaires de propagande de guerre », Anne Morelli, que j'ai connue quand j'étais chercheur à l'ULB, nous donne les stratégies pour rendre une guerre acceptable. « On ne veut pas la guerre, l'adversaire en est le seul responsable, il est moralement condamnable, cette guerre a pour nous de nobles buts, etc., etc. » Et apparemment, certains ont révisé leur classique. « On n'avait pas d'autre choix que de déclencher cette opération militaire spéciale, parce qu'aujourd'hui, l'Ukraine, c'est une menace directe. L'Ukraine, dirigée par ce régime corrompu, criminel, l'échec militaire de l'Ukraine, c'est le fait presque accompli. Les Ukrainiens sont envoyés au front, ils meurent chaque jour, en fait. C'est avec de tels amis dénazifier l'Ukraine. Ça veut dire qu'il n'y a pas de place d'idéologie nazie ou néo-nazi, parce que là, c'est partout, c'est pénétré il y a longtemps, dans tous les échelons du pouvoir ukrainien, et voilà, c'est très populaire. Je vous rappelle que Zelensky est juif de confession.